On a choisi 31 joueurs, quand vous regardez pratiquement on en a perdu 4 ou 5 ou 6, mais l'objectif effectivement au départ à demain c'était sur ces deux matchs là de pouvoir en réalité donner du temps de jeu en groupe et puis sur le deuxième match donner du temps de jeu à un autre groupe. Donc nous allons nous inscrire dans cette ligne directrice de pouvoir quand même donner du temps de jeu à ces deuxièmes matchs là. L'équipe sera fortement modifiée par rapport au premier match parce que pour moi c'est normal, on ne peut pas convoquer tous ces joueurs là et ne pas leur donner du temps de jeu. Donc on fera tout ce qui est possible en tout cas pour donner du temps de jeu. Donc effectivement le match de demain nous permettra aussi de changer l'effectif et de changer les joueurs qui ont commencé le match contre le Gabon. Je le dis et je le répète encore, c'est des matchs amicaux. Moi je n'ai pas regardé le match de Benin-Côte d'Ivoire. Une chose est sûre c'est que les Benins on le connaît, ils faisaient partie de notre poule pour les éliminateurs de la CAM 2024 en Côte d'Ivoire. D'ailleurs c'est nous qui les éliminons donc nous savons que ça sera un match disputé. La preuve, le dernier match qu'on a joué chez eux, on menait jusqu'à la 94e minute. Je crois qu'ils ont égalisé, c'est une équipe qui ne lâche rien. C'est une équipe qui se battra et en réalité c'est ce que nous cherchons aussi. Nous voulons aussi une bonne opposition. Ça sera un bon match, un match physique, un match très africain. Donc tant mieux pour nous, c'est ce qu'on est venu chercher ici à Amiens. C'est-à-dire avoir vraiment une bonne opposition qui nous préparera à ces deux matchs de jour. C'est-à-dire qu'on est venu chercher ici à Amiens.